hello bonjour bienvenue dans fit mindset je suis kiki ton coach sportif je t'aide d'avoir un lifestyle sain en matière d'alimentation et d'activité physique et aujourd'hui je veux parler de la patience bah écoute tu as commencé ton programme de remise en forme il y a de ça deux mois il y a de ça six mois mais voilà tu vois pas de véritable changement au niveau de ton corps t'as pas maigri à la hauteur de ce à quoi je t'attendais tu te rends compte qu'il y a des exercices que tu n'arrives pas encore à faire tu n'as pas gagné en endurance et tu commences à être découragé comme quoi bah écoute ça ne marche pas ah sois patiente ma chérie sois patiente sois patient écoute l'impatience doit t'apporter plus de problèmes que tu ne l'imagines l'impatience en fait fait en sorte que tu as tendance à mettre la barre trop haut tu as tendance à vouloir faire des choses qui sont au dessus de tes capacités parce que tu veux vite avoir des résultats et bien la conséquence c'est que tu risques d'avoir un accident ok ou encore tu vas te décourager parce que si tu fais des choses qui sont au dessus de tes capacités la conséquence immédiate parfois c'est que tu peux être frustré je te propose une autre façon d'aborder les choses la première c'est de prendre plaisir au processus prends plaisir à ces moments où tu as l'impression que tu es débordé prends plaisir à ces moments où tu te bats pour pouvoir faire bien ce qu'il faut prends plaisir à ces moments où tu as parfois des jours de victoire ces hauts et ces bas que tu traverses c'est même exactement comme ça que tu sais que tu es en train de faire ce qu'il faut à côté de ça je t'invite à privilégier la discipline ok si tu es discipliné je peux te rassurer que tu auras des résultats pour autant concentre toi à bienfait concentre toi à pouvoir trouver ton équilibre sportif ton équilibre alimentaire et dans quelques semaines non pas dans quelques semaines dans quelques mois peut-être 7 8 mois 1 an 2 ans pourquoi pas tu vas certainement avoir des résultats regarde au delà de ton physique tous les autres gains que tu as déjà tu te sens certainement du bonheur tu as plus des miens, plus d'entrain, plus horreur tu baques à tes occupations tu es plus souple, tu as une meilleure peau, tu as un meilleur sommeil regarde toutes ces autres victoires que tu as déjà acquises au delà de ton apparence physique concentre toi à adopter un mode de vie simple tu n'es pas en train de perdre tes 10 kilos maintenant pour pouvoir les reprendre l'année prochaine non, tu es en train de perdre 10 kilos pour rester avec cette perte de foi là pour la vie vu comme ça en fait concentre toi à acquérir un mode de vie, à acquérir des habitudes qui seront une part de toi ok c'est ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui prendre soin de toi et que Dieu te bénisse, bisous oui et on 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 on